Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de sport et d'explosion. Euh, d'explosion, je ne sais pas. Mais on va voir qu'avec de l'entraînement, on peut s'améliorer dans n'importe quel sport. S'améliorer ? Mais pas forcément devenir un professionnel. Avant de commencer, et pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont nos muscles qui nous permettent de bouger, et donc de faire du sport. Et un muscle, c'est un peu comme une voiture, ça a besoin de carburant. Sauf qu'à la place d'essence, c'est de dioxygène dont nos muscles ont besoin. Et de glucose aussi. Oui, de glucose aussi. Mais bon, c'est surtout le dioxygène qui pose problème. Parce que notre corps n'a pas de réserve. Ce sont les poumons qui en fournissent directement au sang. Et plus gros est l'effort, plus il faudra de dioxygène. C'est pour cela que quand on fait un effort, on ventile plus souvent. Hein ? On respire, tu veux dire ? Oui, mais non, ça veut dire la même chose. C'est juste un caprice de monsieur-neveu. Mouais, ok. Donc, tu disais qu'on ventilait plus vite. Oui, cette accélération de la ventilation permet d'augmenter la quantité de dioxygène dans le sang. Oui, mais si on veut que ces dioxygènes soient utiles, il faut que le sang passe rapidement des poumons aux muscles. C'est pour ça que le rythme cardiaque accélère aussi. En résumé, lorsqu'on fait un effort, les muscles ont besoin de davantage de dioxygène. Donc, le rythme respiratoire doit augmenter pour alimenter le sang en dioxygène. Et le rythme cardiaque doit lui aussi augmenter pour transporter ce carburant plus rapidement. Seulement, ce n'est pas aussi parfait que ça en Allaire. Il y a des limites. Et oui, si l'effort est trop grand, le cœur ne pourra pas battre suffisamment vite. Et du coup, il explose ? Euh, non. Ah bon ? Je disais donc que si on fait trop d'efforts, le cœur ne pourra pas battre suffisamment vite. Et les poumons ne pourront pas fournir suffisamment de dioxygène au sang. Et même les muscles n'auront plus la force de bouger davantage. Heureusement, il est possible de repousser un peu ses limites en s'entraînant régulièrement. Les muscles vont grossir et devenir plus puissants. Le dioxygène va mieux passer dans le sang. Le cœur va lui aussi grossir et devenir plus puissant, améliorant la circulation sanguine. Mais ne rêvez pas, l'entraînement aussi a des limites. Tu sais, certains détestent tellement pertes qu'ils vont jusqu'à utiliser des produits dopants qui vont repousser les performances au-delà des capacités de leur corps. Du coup, puisqu'ils vont au-delà de leurs limites, ils ont de grandes chances de provoquer des blessures graves. Et là, le cœur va exploser ! Mouais, si tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada